Générique Bonsoir, nous sommes le mercredi 27 mai 2015, l'heure du journal sur TV Fil 78, voici les principaux titres. Les fidèles de l'association des musulmans de Guyancourt ont manifesté leur colère hier soir lors du conseil municipal en cause la fermeture de la salle de prière proche de la maison de quartier Pierre-Mendès France. La quinzaine de la sécurité routière en Ile-de-France avec une attention toute particulière aux usagers les plus vulnérables, piétons, cyclistes, deux roues motorisées, ils représentaient l'an dernier 61% des 314 victimes dans la région. Nous en parlons dans quelques instants avec mon invité. Mais direction tout d'abord le golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui fait peau neuve à un mois du début de l'Open de France. La rénovation du centre de Loiselet vient de se terminer. Les travaux concernaient la toiture des bâtiments, la mise aux normes de la structure, l'accueil, la boutique et le restaurant. Coût total de l'opération, 600 000 euros, entièrement financés par la Fédération française de golf. Nos équipes ont rencontré aujourd'hui le président Jean-Loup Charon pendant l'inauguration. Nous en avions besoin, ça correspond également à l'élévation du niveau golfique en vue de la Ryder Cup 2018. Au niveau de Loiselet où nous sommes, il faut que le golfeur se sente chez lui, que tout soit à sa disposition, à sa portée et qu'il se sente le bienvenu chez nous. C'est ce que nous voulons faire et je crois qu'on a réussi. Et l'Open de France de golf à 50 ans en Yvelines, ce sera du 2 au 5 juillet. Des adhérents de l'association des musulmans de Guyancourt ont manifesté ce mardi en mairie de Guyancourt, interrompant le conseil municipal. Ils estiment qu'il manque une salle de prière dans la commune. La ville, elle, de son côté, a bien proposé un local pour les prières et signé une convention, mais avec une autre association de Guyancourt. Des images signées Patrick-Jacques de Dixmune. Un conseil municipal bien mouvementé ce mardi soir à Guyancourt. L'association des musulmans de la commune a interrompu la séance pendant de longues minutes. Ils estiment qu'il manque un lieu de culte dans la ville et que la mairie n'a pas tenu ses engagements. Le local de prière qu'ils utilisaient depuis de nombreuses années, la salle municipale Mandès-France, a été fermée suite à des travaux. Un autre lieu de culte a été mis à la disposition, dans le quartier de la Marjary, mais cela ne satisfait pas l'AMG. La municipalité ne respecte pas ses engagements. Il y a eu des travaux d'effectuer pour une période de fermeture de trois mois. Au-delà de cette période, il y avait une ouverture qui était censée être effectuée. Il y a eu des engagements pris par le maire et par le secrétaire général, ainsi que l'élu chargé de la vie associative. Et à ce jour, rien n'a été respecté. La municipalité avance de son côté à avoir signé une convention avec une autre association, l'Union des musulmans de Guyancourt, une association composée d'anciens adhérents de l'AMG. On a actuellement un autre local qui sert pour une autre association qui permet à tous les musulmans de se rassembler, tout ce qu'ils souhaitent. On a même prévu d'ailleurs, dans le cadre du ramadan, d'agrandir ce local pour répondre à la demande. Et donc on travaille en partenariat. La vraie problématique au départ, c'est un différent entre l'AMG et l'UMG. Le ton est monté au sein du conseil municipal qui a pu reprendre après de longues minutes d'interruption. Une réunion doit se tenir dans les huit jours entre la municipalité et l'association des musulmans de Guyancourt. Mais pour la ville, il n'y a pas d'ambiguïté. Une salle est bien mise à la disposition de l'ensemble des musulmans de la commune. Les fidèles, eux, s'inquiètent de ne pas pouvoir correctement pratiquer leur culte à l'approche du ramadan. Et on va maintenant parler sécurité routière. On recense 314 morts sur les routes d'Île-de-France en 2014. Et plus de 60% étaient des usagers vulnérables. La direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, la préfecture de police et les préfectures des départements franciniennes, dont les Yvelines, se mobilisent jusqu'au 7 juin pour changer cette situation. Bonsoir, Béatrice Rigaud-Juré. – Bonsoir. – Vous êtes coordinatrice départementale de la sécurité routière. Alors, et vous, évidemment, on va évoquer cette quinzaine de la sécurité routière qui vient de s'ouvrir. Je donnais les chiffres en Île-de-France. Dans les Yvelines, quelle est la situation en ce qui concerne les personnes dites vulnérables ? D'abord, qu'est-ce qu'une personne dite vulnérable ? – Alors, une personne dite vulnérable, c'est une personne qui n'est pas protégée par une calandre, qui n'est pas protégée par une calandre automobile. Et donc, lorsqu'on parle des personnes vulnérables, on pense bien sûr aux piétons, aux cyclistes, aux conducteurs, aux pilotes de deux roues motorisées, essentiellement. – Donc, on a vu en Île-de-France 314 morts, 60% étaient des personnes dites vulnérables. La situation dans les Yvelines ? – Dans les Yvelines, c'est légèrement différent. On est plutôt à 50% de personnes vulnérables touchées par ces accidents de la route. – Et alors, en proportion, combien de motards, de deux roues, de piétons ? – Alors, en proportion, nous avons 50% d'accidents qui ne sont pas dus à des automobilistes. Et un quart, c'est-à-dire 25%, sont occasionnés à des deux roues motorisées. Et l'autre quart, essentiellement, à des piétons. – Alors, quand vous dites un quart pour les piétons, vous dites bien que ce n'est pas les piétons qui sont fautifs ? C'est 100% des automobilistes ou des gens qui les percutent qui sont fautifs ? – Effectivement, dans la plupart du temps, les victimes sont des personnes âgées, des enfants, des jeunes, piétons. Mais on ne peut pas dire que la faute n'incombe pas toujours aux piétons. Parce que parfois, des piétons circulent avec des écouteurs sur les oreilles, traversent n'importe où. Mais comme ils sont plus vulnérables, c'est toujours la faute de celui qui a un moteur et qui est plus puissant. Et qui ne s'arrête pas alors qu'il le devrait. – Mais ça veut dire qu'il y a aussi une volonté de passer un message de prévention à l'encontre notamment des piétons ? – Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, les forces de l'ordre vont mener prochainement une action à destination des piétons pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi des devoirs et que l'espace public doit être partagé par tous. – Alors, quel type d'action, quand vous dites une action à mener ? C'est-à-dire, on leur dit, vous traversez au passage piétons. Vous faites attention de bien traverser. – Alors, très précisément, comme nous sommes pendant cette quinzaine régionale de la sécurité routière, il ne s'agit pas tant de sanctionner ces piétons qui ne respectent pas leurs devoirs de piétons. Il s'agit de les sensibiliser. Et les forces de l'ordre, effectivement, vont dresser procès-verbal, mais vont leur proposer, pendant cette quinzaine, gentiment, non pas de payer une sanction, une pédalité, une contravention, mais de se former, d'être sensibilisés au cours d'un petit quart d'heure ou d'une demi-heure auprès des forces de l'ordre. – Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, en fait. – On en parle assez peu, c'est vrai. – Du devoir du piéton. Alors, le devoir du deux roues, parce qu'eux aussi sont victimes d'accidents. Alors, parfois, ce sont les automobilistes qui les percutent, mais parfois, ce sont aussi les deux roues qui se mettent en situation dangereuse. Est-ce que là aussi, il y a un message de prévention à leur rencontre ? – Alors, pour les pilotes de deux roues motorisées, le message est très clair. Il faut absolument qu'ils respectent le code de la route. Il faut absolument qu'ils ne se sentent pas des surhommes et qu'ils respectent la vitesse, qu'ils respectent les conditions de conduite, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent d'alcool et qu'ils s'abstiennent de stupéfiants, comme nous devons tous le faire. Mais la conduite de deux roues motorisées étant particulièrement délicate, il convient d'être en pleine position de ses moyens. – Je rappelle qu'en 2014, sur les routes des Yvelines, on a compté 47 morts. Les jeunes de 15 à 25 ans sont aussi impliqués dans plus du tiers des accidents de la région. Alors, pourquoi ? On se dit qu'ils sont jeunes, ils maîtrisent à foi mal leur véhicule. – Peut-être que quand on est jeune, par définition, on a moins d'expérience. Mais dans le département des Yvelines, la préoccupation va bien sûr aux jeunes, mais va aussi vers cette classe d'âge des 25-40 ans. Beaucoup de personnes prennent des motos à la place de la voiture pour aller plus vite et se rendre au travail, ne sont pas forcément très bien initiées à la conduite d'un deux roues motorisé et prennent des risques. – Oui, surtout pour la formation aux 125 cm3, c'est vraiment assez facile d'arriver à l'obtenir et on ne sait pas forcément piloter un scooter qui est assez puissant. Quels sont les mauvais comportements qui reviennent le plus souvent ? – Alors, les mauvais comportements, c'est refus de partager la voie publique avec d'autres usagers. C'est non-respect de la vitesse et consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est essentiellement ces trois causes qui occasionnent des accidents très graves. – Et toujours de l'alcool ? – Toujours de l'alcool. – Il y a beaucoup de campagnes. – Toujours de l'alcool, mais maintenant aussi, on trouve de plus en plus de gens qui conduisent en fumant du hachige, en fumant des joints et qui pensent que c'est sans conséquence sur leur mode de conduite, ce qui est tout à fait faux. – Et vous ne parlez pas du téléphone portable au volant ? – Alors, il est difficile d'établir un pourcentage d'accidents liés au téléphone portable ou liés à l'envoi de SMS. On pense qu'il est élevé, mais c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas de statistiques fiables sur ce sujet. – Et pourtant, on devrait interdire, je ne sais pas si c'est encore déjà mis en vigueur, mais le kit main libre, est-ce que c'est une chose nécessaire ? – Effectivement, le gouvernement envisage une réglementation qui permettrait d'interdire totalement l'utilisation de téléphones, y compris des oreillettes. – Pourtant, c'était assez sécurisé les oreillettes, non ? – Ça trouble l'attention, on fait attention à la conversation et on ne fait plus attention à la route. – Alors, quelles sont vos mauvaises habitudes sur la route ? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin. On écoute vos réponses. – Je dirais que les petits papis qui roulent à 20 km heure, ça peut avoir tendance à m'agacer et je peux avoir tendance à dépasser à ce moment-là, en faisant bien évidemment attention, mais ça peut m'arriver de dépasser sur une ligne blanche. – À pied, des fois, de traverser à l'extérieur des passages cloutés. Quand je n'ai pas les enfants avec moi, je dis aux enfants de ne pas le faire, mais quand je suis toute seule, des fois, quand il n'y a personne, je traverse en dehors des passages cloutés. – Il y a des zones à 30 où on a du mal à les respecter, ce à 30, c'est compliqué. – Surtout sur la route, quand je suis avec des amis, la vitesse principalement, comme il fait beau, les fenêtres ouvertes et la musique à fond, ta page nocturne ou de jour, de toute façon, c'est Paris apparemment. – J'ai un langage fleuri, on va dire, des fois, quand on m'agace sur la route. Voilà, c'est à peu près le sol parce que je roule doucement. – En moto, oui, sur Paris, on remonte les fils, donc c'est toléré. En même temps, si on a un accident, c'est qu'on est en tort, donc c'est un peu bizarre. – Oui, alors merci à ces habitants qui ont accepté de dire toute la vérité. Effectivement, le motard interviewé dans ce micro-trançoir dit, on a le droit de remonter la file. En fait, non, on n'a pas le droit de remonter les fils comme ça, on le fait, c'est toléré. C'est vrai que c'est étrange parce que dans le code de la route, c'est interdit, mais en fait, tout le monde le fait, enfin, tous les motards le font. – Alors, c'est vrai que c'est interdit, c'est plus ou moins toléré, mais ça n'est vraiment pas recommandé. Et le préfet des Yvelines est très attentif à cette question, d'autant qu'à une certaine période, on a parlé d'expérimentation en Ile-de-France, de la remontée de fils. Ça sera une expérience qui sera peut-être menée, mais qui sera très délicate. En effet, le différentiel de vitesse entre le véhicule et la moto est très difficile à calculer et c'est toujours un risque que prend le motard en remontant une file. – Alors, la quinzaine de la sécurité routière, c'est jusqu'au 7 juin en Ile-de-France. C'est la cinquième édition. Il y a de nombreuses animations, il y a 130 animations qui sont prévues dans toute l'Île-de-France. Il y a une dizaine d'animations dans les Yvelines. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux animations, notamment celle du 1er juin, opération motard d'un jour à Poissy. – Oui, c'est une opération qui va être très innovante, très nouvelle dans les Yvelines. Nous aurons le plaisir de faire monter le préfet sur une moto qui appartient à un membre de la Fédération française. – Et puis il est motard lui-même ? – Je ne sais pas s'il est motard, je ne pense pas. Mais ce jour-là, il est tout à fait d'accord pour expérimenter avec les techniciens de la ville de Poissy, un circuit en moto en tant que passager. La moto sera conduite par un membre de la Fédération française des motards en colère ou des motards citoyens puisqu'ils ont les deux noms actuellement. Et donc avec quelques techniciens de la ville de Poissy, il est prévu qu'il fasse un tour sur les routes environnantes de Poissy, y compris en centre-ville, pour observer les équipements de la route, les équipements de la voirie qui peuvent poser des problèmes aux conducteurs de deux roues motorisées. – Qu'est-ce qui pose justement comme problème ? Qu'est-ce que cette Fédération demande ? – Alors la Fédération, enfin je ne suis pas mandatique pour la représenter, mais la Fédération se plaint parfois que certains panneaux sont très délicats pour eux, que certains poteaux qui sont implantés pour faciliter le passage des piétons justement, leur créent des problèmes. Et nous voulons en avoir le cornet et c'est donc pour la première fois que le préfet va se livrer à cet exercice. – C'est plutôt pas mal de vérifier exactement sur le terrain. – Je pense que la Fédération du coup va certainement emmener le préfet dans les coins les moins sécurisés pour eux. – Je pense, je pense. – Alors les motards qui ont effectivement toute votre attention. Le 7 juin aussi, il y a un rallye moto-pédagogique au départ de Benne ? – Oui, organisé par la Gendarmerie nationale. C'est un rallye qui maintenant devient presque traditionnel, une fois par an. Il est assuré soit par la police, soit par la gendarmerie. Cette année c'est la gendarmerie. Il a toujours beaucoup de succès. Le circuit se fait au travers des Yvelines. Et les conducteurs de véhicules de roues motorisées obtiennent un prix. Et c'est très recherché, c'est très pédagogique et c'est très intéressant. – C'est important de noter que pendant cette quinzaine, il y a un volet prévention qui est très important. Il y a aussi un volet répressif ? – Il y a certainement un volet répressif. – Mais ce n'est pas le but premier ? – Ce n'est pas le but premier. – Avec cette quinzaine, il y a aussi un autre objectif. En ce qui concerne les plus jeunes, c'est développer la conduite accompagnée. Il y aurait un quart d'accident matériel en moins constaté dès la première année de permis avec ce mode de formation. C'est un encouragé ? – Oui, tout à fait. Nous allons d'ailleurs mener une opération intéressante cette année avec un collège à Rambouillet. et une centaine d'élèves de 3e vont bénéficier d'une information détaillée sur la nouvelle conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans. Comme c'est une nouveauté, nous souhaitons promouvoir ce mode d'apprentissage qui doit être développé dans l'ensemble des îles. – Développer le plus tôt la conduite, c'est mieux encore pour prévenir les risques. – Absolument. – Une dernière question, la quinzaine existe depuis 5 ans. Quel bilan ? – Écoutez, je crois que le bilan est très positif. Le niveau régional en a toute satisfaction. Et c'est vrai qu'unir nos efforts en matière de communication pendant 15 jours, c'est très positif pour faire passer nos messages. – Merci. En tout cas, Beatrice Rigaud, je suis la coordinatrice départementale de la sécurité routière d'être venue sur le plateau du journal. La quinzaine de préventions pour les usagers à risque dans la région et dans le département, c'est jusqu'au 7 juin. On va changer de sujet, on va parler solidarité maintenant. Récolter des fonds pour lutter contre le handicap en Afrique, c'était le thème de la journée organisée par deux associations, Kaidi et Gangui, samedi dernier à Trappes. L'objectif de l'opération, trouver des parrainages et récolter des fonds pour la construction d'un centre spécialisé pour les enfants autistes en Mauritanie. William L. et Patrick Jacques de Dixmude. – C'est une maladie encore maltraitée en France et occultée en Mauritanie. L'autisme chez l'enfant, caractérisé par des troubles de l'interaction sociale, est un véritable fléau pour les enfants du tiers-monde. Samedi dernier, à Trappes, une journée de récolte de fonds pour la lutte contre cette maladie était organisée par les associations Kaidi et Gangui. – Un pays développé comme la France, si on n'arrive pas à y venir à bout, ça veut dire qu'à Mauritanie, c'est pire. – Des enfants délaissés et abandonnés à eux-mêmes pour cause la méconnaissance de la maladie, une méconnaissance qui fait l'objet d'un combat pour ces associations. – Les enfants autistes ont besoin d'une prise en charge de l'âge de 3 ans pour leur permettre d'avoir une prise en charge qui leur permet d'aller à l'école, d'aller intégrer vraiment, comme tout un autre enfant, entre guillemets, un enfant normal. On a l'objectif de sensibiliser le maximum possible de monde pour venir en aide à ces enfants. Donc nous, cette journée, tout ce qui sera récolté sera destiné à la construction d'un centre d'autisme à Kaidi. – Autour des différentes animations prévues, les visiteurs étaient invités à faire des dons pour la construction de ce centre spécialisé. C'était aussi l'occasion pour les associations de permettre aux gens désireux de s'investir en parrainant des enfants. – L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver le maximum de parrain pour ces enfants. On n'a pas mis la barre haute pour vraiment décourager. On ne veut pas décourager les parrains. On les a laissés champ libre. Chacun voit comment il peut parrainer, si c'est temporairement ou bien s'il veut vraiment choisir un enfant qui veut que cet enfant qu'il le parraine jusqu'à qu'il ait ses 18 ans. Tout ça, ça dépendra que des parrains. – Bilan mitigé, à la fin de la journée, 700 euros ont été récoltés pour la construction du centre et seulement trois personnes se sont engagées à soutenir les enfants en leur versant de l'argent tous les mois. Les deux associations réfléchissent déjà à un autre événement pour trouver davantage de parrains. – Du sport pour continuer, le club de natation de Guyancourt a décidé d'initier les plus jeunes à la compétition. Une rencontre avec leurs homologues de Rambouillet vient d'avoir lieu. Des épreuves à l'image de celles relevées par leurs aînés pour maîtriser dès à présent le stress des grands rendez-vous. Mélanie Poquet, Patrick Jaludix-Mud. – Ils ont du mal à se positionner sur le plot de départ. Ils ne réagissent pas encore correctement au coup de sifflet. Les lignes ne sont pas encore tout à fait droites. Rien de plus normal, c'est leur première compétition. – Il y en a effectivement qui ont peur des compétitions, qui sont plus capables de nager comme il faut, qui sont désorganisés, qui vont arriver sur un mur et plus savoir si on doit faire une culbute ou pas la culbute ou si on doit toucher comme ça. C'est le stress de la compétition. – Ils ont à peine 8 ans et l'an prochain, ils plongeront en catégorie poussin et la natation ne sera plus un simple jeu. Objectif du Nautique Club de Rambouillet et du CSN de Guyancourt, les familiariser à la compétition. – C'est qu'on bouge, c'est du sport, c'est sportif et puis ça nous fait des muscles et j'aime bien aller dans l'eau parce que depuis tout petit, je suis dans l'eau. En fait, mon cœur, il bat super vite mais en fait, quand je nage, mon cœur, il s'arrête de battre et c'est ça qui me fait aller plus vite. – Qui dit compétition, dit podium et remise de médailles et vu le nombre de récompenses au tour des coups, certains sont peut-être de futur Lord Manoudou ou Yannick Agniel. – Voilà, c'est très mignon. Et puisque l'on parle de sport, petit clin d'œil évidemment à Roland-Garros. il y a quelques jours, nous avons rencontré Yannick Noa, l'ancien tennisman français, dernier français, avoir remporté cette compétition, était présente pour une opération caritative et nous lui avons forcément demandé son favori pour la compétition. – Je ne vais rien vous dire de spécial, je pense que Djokovic a l'air pas mal en ce moment. Il joue pas mal ce mec. Il joue pas mal Djoko. – Merci beaucoup, merci. – Voilà, la fête de la nature vient de se refermer après 5 jours de manifestations gratuites à travers la France. Dans les Yvelines, l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, basé à Guyancourt, a ainsi expliqué sa mission lors de portes ouvertes. – Je ne sais pas si vous savez, mais ici, les étangs de la minière et l'étang du Val d'Or, c'était Versailles-Plage. – Difficile de croire qu'il y a 40 ans, l'espace naturel du Val d'Or était une zone de baignade touristique. Fermé en 1977 pour des raisons sanitaires, il est aujourd'hui exploité dans un but scientifique et pédagogique par l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement est géré par l'Office National des Forêts. – Il y a des insectes, effectivement, qui ne sont pas communs sur cet étang et sur cet espace nature du Val d'Or. Il y a des libellules, notamment, qui ne sont pas communes, des petits scarabées aussi. Alors après, on reste dans un contexte très urbanisé, tout autour, donc il n'y a pas non plus des choses absolument extraordinaires. Mais avec cette gestion depuis pas mal d'années, maintenant, on arrive à avoir une belle biodiversité sur un site comme celui-ci. – Leur particularité, ce sont tous des insectes aquatiques des étangs de la minière. Le thème de cette fête de la nature proposée par l'OPI. En France, on dénombre plus de 40 000 espèces d'insectes et plus d'un million dans le monde. – Donc c'est vraiment l'occasion pour nous ici d'amener les gens à se pencher sur ce qu'il y a juste à côté de chez eux. Il n'y a pas besoin d'aller en Guyane pour voir des insectes. Mais de pouvoir aller observer ce qu'il y a juste à côté de chez eux et de les reconnecter un petit peu, c'est le sens de la fête de la nature. – Et pour sensibiliser le public, l'OPI mise sur la pédagogie. Balades, conférences et ateliers. – Je ne savais pas que si on retrouvait telle bête dans une eau comme ça, on pouvait dire si elle était polluée ou pas. – C'est excellent parce qu'on est un peu plus au contact de la nature. On voit certaines choses que dans nos vies de citadins, on a un petit peu oublié. – Après avoir accueilli 900 personnes sur la journée, l'étang a refermé ses portes au public. – C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information locale, évidemment, jeudi demain en direct à 18h. Je vous retrouve dans quelques instants pour le magazine Kiosk, le magazine culturel de 50 ans en Yvelines. Bonne soirée à vous. – Sous-titrage ST' 50 – – Sous-titrage ST' 501